Il s'agit de Yoé Lewis and the News, ou si vous préférez en français, c'est un peu comme Bernard de Rome et les Nouvelles. C'est un peu... C'est très, très bon. Alors parlons tout d'abord de Yoé lui-même. C'est un gars qui a appris par lui-même et qui en plus a connu la misère et vivait dans un taudis. On peut dire que c'est un autodidacte. Absolument, mon grippette. Et après avoir végété pendant quelques années comme un vrai légume, Yoé s'est enfin fait remarquer dans une annonce de cheveux gras à télévision. Dès le lendemain, d'ailleurs, le batteur du groupe, The News, il a donné des nouvelles. Et c'est ainsi qu'un acquis célèbre groupe, comme on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui s'en intéressent, Yoé et son groupe totalisent 5 pouces de cheveux au total. Oui, ça c'est intéressant. Son propre propre. Et aussi, c'est un gars qui vient de New York. Ça, c'est assez profond. Ça prend 400 000 à Montréal. C'est un bon bout de camp. Très loin. Il semblerait, grippette, que Yoé est un boss terrible. Après 3 ans, il appelle encore ses musiciens des nouveaux, puis il les paye au salaire minimum. C'est pour ça que ceux-ci, d'ailleurs, déprangent souvent les amplificateurs quand ils accompagnent Yoé. Ils veulent sauver de l'argent sur le compte de l'électricité. Bien, je les comprends. Je les comprends. Aussi, moi, j'ai su qu'il était venu au Forum. Je l'ai vu, d'ailleurs. Il avait l'air à prendre canadien, je trouvais. Bonne game, soit là. Oui, oui. Mais c'est tout un showman. Franchement, lui, il chante. Il fait seulement chanter, ce qui est quand même pas mal quand on pense qu'il ne sait pas jouer l'instrument. Mais en spectacle, il est ticker. Il pitche le micro. Quoique, j'ai déjà essayé ça moi-même. Cette valeur, il marchera bien, ce micro-là. Même s'il ressemble quelquefois à E.T. Sulacide, Yoé ne consomme aucune drogue. Par contre, en un mois, il boit à peu près la moitié du produit national brut du Koweït. Ses proches ont déjà essayé de le faire rentrer dans les « Oh-oh », mais il les aurait à pleine face. Mais aussi, moi, j'ai écouté les paroles attentivement et j'ai trouvé que c'était en anglais. C'est bon, ça. Non, mais il se débrouille bien, en anglais, d'ailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus, mon grippette. Une autre chose intéressante à propos de Yui, c'est qu'en plus d'avoir une grande bouche, il mesure au-dessus de six pieds, mon grippette. Oui, c'est un gars assez bien bâti. Disons que je ne lui dirais pas que son char est par le camp double. Surtout pas s'il est dans la police d'un dépanneur. Je pense pas qu'il se tienne là tellement, par exemple. On voit d'ailleurs ici le groupe de Yui. Parce que tous les gars qui sont dans le groupe, ça donne bien parce qu'ils sont musiciens en plus. Ça donne très bien. Est-ce que je peux voir la photo? Alors, Yui, je ne sais pas ce qui est là-dessus. Je trouve qu'il ne ressemble pas beaucoup à son père. C'est ça. Son père. Jerry. En tout cas, on va y aller maintenant avec la chanson. C'est un de ses plus grands succès. C'est la chanson « Power of Love », « L'amour du pouvoir ». Et on va y aller maintenant avec notre... Mais Yui, juste avant, Yui, il a composé la toune qu'on va entendre. Il a composé ça une journée qu'il avait le hockey, je pense. Fait que surprenez-vous pas en écoutant la toune d'entendre des petits « Hup ». Parce qu'il y en a un peu partout dans la chanson. C'est ça. Tu as pris ça si t'es pas tindé, Antoine. Ben, je sais pas. Moi, c'est... Ils m'ont dit « Dit ça ». Ben, c'est là que je suis allé au police, j'ai hâte. Mais on va y aller maintenant avec notre excellente chanteuse, Mesdames et Messieurs, Sonia Ball, « Power of Love ». Oui, oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti.